Il va falloir qu'on fête ça. Je vais réserver une chambre à l'hôtel Wolverton. On se commandera un bon dîner et on regardera des films toute la nuit. Tu sais que je t'aime. Abby ! Bah quoi ? Je le pense. Je sais qu'on avait dit qu'on ne devrait pas prendre les choses au sérieux. Mais, désolée, j'y peux rien. Je t'aime, c'est tout. Qu'est-ce qu'il y a ? Je t'aime aussi. Patricia, tu vas bien ? Ça ira bien mieux quand tu m'auras présenté ce nouveau petit cul blanc. Ouais, elle n'est pas nouvelle, elle vient d'être transférée. Elle était de Harlan. T'es celle qui a planté le maton, alors. C'est parce qu'il a voulu tremper son biscuit ? En même temps, on peut le comprendre. J'adore tes cheveux. Putain, Patricia, ça tourne pas rond chez toi. C'est rien que des cheveux de blanche. Je veux pas avoir d'emmerdement. Je t'emmerderai pas. C'est Michel et son côté militant. On n'y peut rien aller comme ça. Moi, je dis qu'on est toutes de la même couleur là où il faut. Mais c'est pas ça. D'après le gars qui a co-écrit la chanson, en fait, c'est Breaking Hearts Again. Breaking Hearts Again ? Non. Vous vous courez. Non, mais franchement, vous avez vu comment il se fringuer et comment il remue ses hanches. C'est à gauche de ça qu'il est mort ? Parce qu'il vous a déçu ? Non. Non, si je l'ai tué, c'est parce que je voulais le protéger de lui-même. Et pour protéger son héritage. Parce que désormais, tout le monde se souviendra de lui pour ce qu'il était vraiment. C'est-à-dire ? Une légende. Comme Morrison. Comme Cobain. Ok, ok. On habite de s'emballer, d'accord ? Vous êtes dingue. Pourquoi vous faites une chose pareille ? Vous débarquez chez nous de votre pays pour voler ma petite-fille ? Pour l'arracher délibérément des bras de son père ? De sa propre mère ? Sa place est ici. Elle est aimée ici. Mais vous croyez pouvoir la prendre ? Parce que vous avez de l'argent ? Vous avez déjà pris mon mari ? Qui va s'occuper de nous maintenant ? De ses parents ? De ses enfants ? Nous avons tout perdu. Il ne nous reste plus rien, plus rien du tout. Je vous ramènerai, Mira. Vous avez ma parole. Je vais retrouver votre fille et vous la ramènerai. Essayez de savoir s'ils avaient des infos sur une éventuelle attaque. Monsieur, nous avons retrouvé une partie de la boîte qui contenait l'explosif. Et il y avait ceci avec. On trouve ça très étrange. Qu'est-ce que c'est ? Un bout de matériau isolant. Apparemment, l'explosif était placé à l'intérieur. Et qu'est-ce qu'il y a d'étrange ? Ça a servi à étouffer l'explosion. En général, les poseurs de bombes veulent des gros boums. Ce que nous pensons, c'est que cet engin a été conçu pour ne tuer que la personne qui se trouvait à proximité. C'est la première fois que je vois ça. Une victime. Attendez, bougez pas. Voilà. Ah non, c'est pas vrai. Comment vous avez su ce qu'il y avait dedans ? Un jour, c'est moi qui ai transporté la mallette et je l'ai ouverte. Il faut avoir un sacré cran pour arnaquer la mafia. Du cran et un allé-sain-brouillot. L'avion décolle ce soir. Là-dedans, il y a 5000 dollars en billets non marqués. Ils sont à vous. Si vous m'aidez à m'enfuir. Ouvrez vos oreilles. Jour 1, aujourd'hui. On est parti à 5 heures du matin. Une fois qu'on sera dans le Tennessee, le soleil sera levé et on roulera de jour. On roulera de jour ? Pour la sécurité, faire la route de jour dans le sud, c'est plus prudent. On va encore rouler pendant 6 heures. Et là, on devrait arriver à Cincinnati. On était dans un monde différent. Mes amours, on est chez nous. Chez nous. Tu as l'air en pleine forme. Eh bien, toi aussi. Ah oui ? Approchez et venez embrasser votre grand-mère. Kenny Bernard Watson, ne sois pas timide. Embrasse ta grand-mère. Sous-titrage Société Radio-Canada